... Ce soir, je vais vous présenter pour ma part Kondi, qui est une solution d'accès à l'e-commerce, une solution de carton-quière virtuelle qui s'adresse aux populations non bancarisées. Alors, on est parti d'un constat assez simple. À l'heure actuelle, l'e-commerce a connu des développements formidables, notamment plus de 24 millions de marchés en e-commerce en ligne depuis l'apparition du modèle dans les années 2000. Or, il se trouve qu'on a toujours, au plus grand désarroi de ces mêmes commerçants d'ailleurs, plus de 2,5 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à un instrument de paiement international de quelque chose que ce soit, du fait que, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas bancarisés. Parmi eux, on trouve une proportion de bitcoineurs. Donc, on a notamment environ 3 millions d'utilisateurs de bitcoines actifs. Ceux-là, on pourrait les qualifier de non bancarisés volontaires. C'est un choix tout à fait voulu et volontaire, comme on l'indique. Mais malheureusement, on a une proportion assez édifiante de personnes qui n'ont jamais, bien évidemment, voulu se retrouver dans cette situation et qui représente quelques 2,497 milliards de personnes dans le monde. Alors, proposé de ce problème, on a pensé à une solution tout à fait pratique et innovante qui est une carte bancaire virtuelle Visa. Alors, notre solution, elle a beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'on se trouverait utilisé en lui et place de la carte Coinisi. D'une part, c'est une carte bancaire qui est totalement virtuelle. Donc, elle s'achète entièrement en ligne et elle s'utilise de même via une plateforme dédiée, Instagram, et également des applications mobiles. Et de fait, on a la possibilité de proposer notre carte à l'achat dans un nombre bien plus vaste de pays que ce que les banques traditionnelles auraient pu se permettre d'effectuer quant à elles. Notamment, on a pu contracter un partenariat avec une banque maîtrise qui est WebCraft Holding Limited qui nous permet d'émettre notre carte virtuelle dans plus de 130 pays. On a des pays d'Amérique latine, de Maghreb, d'Asie et, bien évidemment, d'Europe. Notre carte est également parfaitement adaptée aux populations visées et non localisées de fait de son prix d'accès qui est extrêmement faible, à 50 centimes de dollars. C'est l'instrument de paiement international le plus accessible qui ait jamais existé. Et c'est également un véritable couteau suisse pour le shopping en ligne. On a d'une part une carte, une véritable carte, qui, bien qu'elle est virtuelle, fonctionne totalement sur l'ensemble, la quasi-totalité des sites d'e-commerce. C'est une carte qui est mise sur le réseau Visa. C'est une carte qui possède le bon nombre de fonctionnalités que votre propre carte plastique ne possède pas. On peut l'activer à tout moment, dans le cas où, supposons que vous avez une souscription à un journal ou autre qui est assez complexe à résilier et où le marchand fait un petit peu traîner les choses, on a la possibilité d'activer la carte. Et on a également des relevés en temps réel. Et ça a une incidence assez... Ça nous permet de vous parler d'une anecdote assez intéressante. Nos cartes bancaires virtuelles ont permis à des populations qui vivaient dans des endroits qui étaient si peu bancarisés à l'heure actuelle, je pense notamment au Népal et au Bangladesh, que lorsque nos clients, vivant notamment dans ces villes-là, ont commencé à acheter sur des sites comme Amazon ou Aliexpress, le marchand a été si étonné de voir des clients venant de destination qu'il n'avait jamais eu auparavant, qu'il a notamment assez légitimement pensé qu'on aurait pu avoir fait des cartes bancaires volées, et a donc bien évidemment demandé ce qui s'imposerait le plus d'un point de vue logique, qui est de demander un relevé bancaire associé à ces cartes. Donc aucun souci pour nos clients qui ont pu, via l'interface en ligne, générer instantanément un relevé qui prend en compte l'intentative d'autorisation du marchand, puisque l'ensemble des transactions sur le relevé de la currency card sont affichantes en réel. Vous achetez quelque chose, admettons sur Amazon, vous avez une transaction qui apparaît dans les secondes qui suivent, et donc nos clients ont pu générer un relevé bancaire et le transmettre au marchand, et voir leur achat immédiatement débloqué et leur commande traitée. Alors, pour ce qui est des moyens de paiement pour l'achat de la carte et le rechargement de la carte, on a opté pour une approche assez pragmatique et assez rationnelle, qui est de commencer avec un marché assez, on pourrait le juger, assez restreint, qui est le marché des déducteurs de Bitcoin. C'est un choix qui est tout à fait pertinent par rapport à notre marché visé, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a une proportion significative de populations vivant dans les prix à redéveloppement qui ont pu acheter des pistoles et qui l'utilisent de manière quotidienne. Pour s'en rendre compte, on peut voir des chiffres qui sont assez éloquents, le nom notamment de vendeurs locaux, vous pouvez penser, en termes de paraisons, aux vendeurs pour une machine à laver qu'on pourrait trouver sur le bon coin, mais sur une plateforme qui est dédiée au Bitcoin qui s'appelle LocalBitcoin. Et donc, ce nombre de vendeurs locaux, on peut constater qu'on en a un peu plus de 1.600 au Mexique en comparaison avec les 900 vendeurs qu'on peut trouver en Norvège, qui est pourtant un des pays les plus riche au monde et le premier pays en termes d'EDH. De même, on a un peu plus de 6.400 vendeurs de Bitcoin locaux en Inde, notamment pour ceux qui ont suivi la clé récente par rapport au tour de vis qui a été effectué par rapport au cash et notamment le basiment de certaines coupures à haute valeur faciale. On a donc 6.000 vendeurs de Bitcoin locaux comparé aux 1.200 vendeurs qu'on peut trouver en Belgique. Donc, on comprend assez facilement qu'il y a une réelle utilisation de Bitcoin dans ces pays-là et c'est ce qui nous a motivés à commencer à accepter le Bitcoin comme moyen d'achat et de rechargement de nos cartes bancaires virtuels. La prochaine étape qui interviendra en fin de semaine sera en fait l'ajout de moyens de paiement locaux que ces populations, Bitcoiners ou non-Bitconers, utilisent de manière quotidienne. Notamment des points, des bons prépayés à acheter dans des bureaux de tabac, dans des différents commerçants réels, dans l'ordre pour le Brésil, le Mexique et le Chili, qui sont disponibles à des populations plus situées en Maghreb et au Moyen-Orient, mais également PESAFCAR qui représente plus de 500.000 points de vente dans le monde répartis dans 43 pays. Et ça va nous permettre, entre autres, de là viser une population et un marché qui est beaucoup plus vaste, parce qu'on aura vu la quasi-dotalité de la plus moyenne des pays émergents qui sera couverte par les différents moyens de paiement que j'ai en évoqués. Alors, pour ce qui est de la compétition, l'État est assez simple. On a les finités européennes. Vous avez pu entendre parler de Mondo, Simple, N26 en Allemagne, même Morning en France. Il y a un point qui est assez important pour toutes ces différentes start-up, c'est qu'elles visent le marché européen qui est déjà extrêmement saturé. En Europe, on a un peu plus de deux cartes par habitant et on a une très bonne voie pour rejoindre les Américains où l'Amérique moyen possède plus de quatre cartes. Donc, ce n'est clairement pas les populations qui auraient plus besoin d'une nouvelle offre de cartes bancaires prépayées. On a également les acteurs traditionnels du prépayé. Ce sont des cartes bancaires que vous pouvez trouver dans les bureaux de tabac en France également. Je pense notamment aux comptes nickels, les cartes PSC. Ce sont des cartes, comme vous l'avez remarqué, qui sont plastiques. Donc, l'arrêt de l'attribution, elle est très restreinte, beaucoup plus complexe également que sur du monnaie virtuel. Mais ce sont également des cartes bancaires qui sont achetables et rechargeables via cartes bancaires. Ce qui est totalement stupide lorsqu'on replace ça dans le contexte de pays émergents. Parce que ça revient à se poser l'expérience du problème de l'œuf ou de la poule. Pourquoi acheter cartes bancaires ? Enfin, comment acheter cartes bancaires qui nous propulseraient dans le bal de commerce si on ne possède déjà pas de cartes bancaires, etc. à son achat ? Et enfin, les acteurs traditionnels de l'inclusion financière. Là, il y a un écueil qui est assez regrettable. C'est qu'ils sont pour la plupart focalisés sur le marché des remittances. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme exact, ça désigne les transferts entre diaspora des pays développés vers les pays en voie de développement. Alors, c'est une industrie tout à fait louable, mais c'est avant tout une industrie. Ce qui signifie qu'il y a énormément de compétition entre acteurs et que donc, de fait, on a beaucoup moins d'innovation qu'il est possible et la différence est beaucoup plus faible. Or, la plupart des gens dans ces pays émergents, les récepteurs de ces transferts de remittances expriment le désir de plus en plus grand de pouvoir acheter des articles assez peu chers en ligne une fois que les deux anges d'autos ont été comblés. À la Vondérimis Night, pour ce qui est d'attraction, depuis le lancement de notre offre de cartes bancaires le 1er août jusqu'à ce jour, le mois dernier, on a eu un excellent accueil international avec plus de 4,5 cartes vendues à ce jour et un intérêt assez significatif en Amérique latine et au Maghreb qui ont été les premiers marchés sur lesquels on s'est focalisés. On a également de plus en plus de clients en prononce d'asile qui s'intéressent à notre offre et on a pu, durant 14 heures de temps, accueillir plus de 104 000 dollars américains en termes de volume de rechambant sur nos cartes qui ont été utilisés sur les marchands suivants. Aliexpress, c'est l'équivalent d'Amazon, mais pour les populations qui ont un pouvoir de sa coupe plus faible, on trouve des articles qui sont bien moins chers et d'une qualité presque comparable et qui ont été utilisés par Alibaba, le géant du marché noir. Mais nous avons également différents autres marchands assez traditionnels et en cinquième position, un marchand philippin. Alors en termes de traction, on a un graphique assez simple, qui est en compte de ce que ça peut représenter, qui représente donc le volume du temps sur nos cartes par jour. Et on peut constater qu'on a une croissance d'environ 60% de mois en mois mensualisés, qui démontre le réel intérêt pour toutes les populations qui font partie de notre marché cible pour l'offre que propose Cogniti. Et enfin, l'équipe, moi-même qui dispose d'une expérience assez extensive dans l'industrie du paiement, âgée de 21 ans, ça fait quasiment une bonne dizaine d'années que j'ai pu tester les différents moyens de paiement qui existent sur Internet, notamment les e-wallets, mon paiement prépay et autres. J'ai notamment pu lancer une plateforme qui s'appelait Noilcash, qui permettait aux détenteurs d'informations mobiles bloquées d'utiliser le crédit des communications pour couvertir ces minutes vers des euros, ce nom est très puissant, et ensuite exister pour acheter en ligne, qui était cédé à une start-up française. Et j'ai depuis été rejoint par mon propre frère, Yoann Nosvar, qui est désormais le docteur technique, qui était notamment le CTO du réseau social-encléement.com depuis décembre 2014 jusqu'à la fin du mois dernier. Le réseau social qui a été cédé au géant du VIP SIRBAR, qui poursuit par les 5 millions d'euros il y a quelques semaines. Et mon frère qui disposait également d'une unique géante expertise sur les problématiques de Big Data qui nous seront nécessaires pour pouvoir prêter le volume de flot, enfin le flot de volume en termes de paiement. Voilà, merci de votre attention et vous avez six mois mais il se pense qu'en plus. pour quelques questions, si jamais il y en aurait. Oui, trois minutes. Est-ce que vous avez des limites de montant, de chargement, de paiement ? Absolument, oui. Et comment vous faites le FIP ici ? Si vous en faites ? Absolument. C'est une problématique tout à fait majeure dans notre domaine. Alors pour ce qui est des limites, on s'est fixé par rapport aux limites que nous a indiquées le carte de fureur mais également aux limites européennes. En l'occurrence, on a des limites de 2500 euros all-time donc pour toute la durée et l'utilisation de la carte et des limites notamment journalières et d'obchargements associés qui sont visibles sur notre plateforme, sur notre internet sans besoin de s'inscrire, vous avez accès à ces différentes informations. Pour l'utilisation des cartes et de leur émission, on a un port d'arrière avec une banque maîtrise qui suit à Superaltar, vous voyez, le Stop Dignité qui possède une licence de passeporting pour l'ensemble des États européens et qui, dans le cadre du service en marque blanche qui nous permet d'émettre nos cartes, s'occupe également de la compliance. Donc on a une API qui nous permet de transmettre l'ensemble des scans que nos clients nous fournissent dès lors qu'ils atteignent la limite de 2500 dollars sur leur carte. Et donc on a ces documents qui sont transmis à la banque maîtrise et la banque maîtrise dispose d'équipes en interne qui gèrent cette partie de vérification et ensuite nous confirment le upgrade du statut de la carte ou non en fonction du résultat de la vérification. D'autres questions ? Oui ? Par rapport à l'émission de cartes physiques, je ne sais pas, les limites, vous l'avez pas fait parce que vous étiez limité ou c'est un choix ? Il y avait quelqu'un dans l'ambiance qui me posait la question tout à l'heure. En fait, c'est un choix vraiment délibéré de notre part. Pour innover vraiment sur des cartes, sur des modèles plastiques, ce serait beaucoup plus compliqué avec des lèvres beaucoup plus longs. L'holostic serait beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. On peut notamment faire un parallèle que je faisais notamment tout à l'heure avec Tesla, le fabricant de voitures. C'est une voiture qui est totalement connectée en permanence et qui donc, si jamais le consulteur décide et il l'a fait par l'occasion d'acheter une fonctionnalité pour, je ne sais pas, ajouter une fonctionnalité n'importe quelle qualité à votre voiture, a simplement besoin d'envoyer une mise à jour via le réseau cellulaire à laquelle il est connecté en permanence et donc votre voiture se retrouve mise à jour comme le serait en fait un téléphone, n'importe quel appareil connecté. On a exactement le même modèle avec nos cartes en cartes virtuelles. Dès lors qu'on a l'accès à un contrôle total sur la plateforme et sur tous les aspects, sur les transactions, sur le rechargement ou autre, on a beaucoup plus de possibilités d'innovation à ce niveau-là et sur des délais bien plus courts ce qui est le critère essentiel pour les startups avant je pense que c'est comme la nôtre. Oui ? Comme c'est que virtuel, il n'y a donc pas de PIN ? Tout à fait, il n'y a pas de nécessité. Il y a un CCV ? Tout à fait, on a exactement le même nombre d'informations que vous pourrez avoir sur les cartes rationnelles. Donc on a le CVV, le cryptogramme de sécurité que vous devez utiliser les marchands, le code bancaire accessif que vous renseignez également et la date d'expiration. Le PIN, effectivement, comme vous l'avez souligné, n'est pas assez simple pour donner qu'on n'a aucune possibilité de retrait en cycle automatique du fait même de la nature de la carte. Et si on se dévolait de l'information qu'on donne à n'importe quelle région ? Oui, c'est également une problématique qu'on a prévue. On a la possibilité d'une part de désactiver la carte à tout moment ou une pause temporaire, donc activer, désactiver, ou bien totalement supprimer la carte. Les fonds présents sur la carte seront remis sur la carte que vous régénérez par la suite. De cette manière, on a la continuité qui est assurée dans tous les cas en cas de dévoilement des données prudentielles. On a également un support de ce qu'on appelle les search bars, donc c'est tout simplement les achats où vous achetez un objet sur Amazon et vous vous rendez compte que ça ne vous plaît plus. Vous pouvez tout à fait recevoir les fonds sur votre carte une fois le remboursement effectué par Amazon. Donc on a à penser à toutes ces problématiques d'IA e-commerce. Oui ? On va nous devoir passer à la suite. Je suis désolé, on peut continuer plus amplement une fois que le programme sera. Il y aura un problème. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.